En marge des Jeux Olympiques, les affaires de dopage ne sont pas les seuls feuilletons qui défraient la chronique. La judoka libanaise Karen Shamas a rejeté les accusations, selon laquelle elle aurait refusé de s'entraîner dans la même salle qu'une attête israélienne. Shamas a confié son incompréhension après avoir été éliminée du tournoi olympique. « Cette histoire est totalement fausse. Il ne s'est rien passé entre elle et moi. Je n'aurais pas honte de dire si quelque chose s'était passé, mais il n'y a rien eu. Ils ont fait toute une histoire à partir de rien. Je ne l'ai pas salué, mais c'est tout. Je suis passée à côté de la barrière, elle était assise, jusque-là rien de nouveau. Tout le monde était assis et rien ne s'est passé. À la question si elle avait dû affronter une athlète israélienne, la jeune judoka a pourtant fait une déclaration surprenante. Non, mon pays ne l'autorise pas. C'est illégal. Je ne peux pas l'affronter. C'est illégal. Je ne peux pas l'affronter contre elle. La presse a rapporté cette semaine que l'équipe libanaise de judo avait refusé de s'entraîner aux côtés d'un athlète israélien vendredi après-midi. Une barrière aurait même été érigée entre les deux délégations. Shamas est la seule représentante libanaise pour le judo. Aucun judoka masculin n'avait réussi à se qualifier pour les Jeux de Londres. Merci. 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 Merci.